Bonjour. Pour comprendre le rôle du dirigeant, il faut comprendre la société dans laquelle il évolue. Et depuis la machine à vapeur, on a su inventer des produits, des machines, c'était ça la clé de l'entreprise, et là, ceux qui dirigeaient l'entreprise, c'était les techniciens. En face des techniciens, il y avait une grande quantité de salariés, donc il fallait parler avec les représentants des salariés, il fallait un système de dialogue social institué de façon à pouvoir interagir avec la communauté des salariés. Là, dans la sphère publique, il fallait être capable d'administrer, on a créé l'école nationale d'administration en 1945, et donc l'enjeu était technique dans toutes les dimensions politiques, sociales et économiques. Ensuite, les ingénieurs se sont insérés à tous les étages de toutes les entreprises, et les entreprises ont été capables d'inventer des produits qui, grosso modo, faisaient à peu près la même chose. Et donc l'enjeu n'était plus seulement de fabriquer correctement le produit, cet enjeu perdurait, mais il fallait aussi savoir le vendre. C'est là que sont nés, au tournant des années 60, les grandes entreprises de distribution, Auchan, Carrefour, Casino, aux Etats-Unis, Walmart, c'est là que dans la sphère publique, pour la première fois, un débat politique a lieu entre Kennedy et Nixon. Ceux qui voient le débat à la télé estiment que c'est Kennedy qui gagne, ceux qui entendent le débat à la radio disent que c'est Nixon qui a gagné. On entre donc dans le règne des apparences. Et puis, la crise est arrivée. Et quand la crise arrive, on a affaire à une vraie difficulté qui est d'ordre financier. Il faut être capable de traiter la dimension du court terme de l'entreprise, sinon c'est sa survie qui est en danger. Donc là, ce sont les financiers qui vont diriger l'entreprise. L'exemple frappant, c'est le PDG de la BNP, Jacques Calvé, qui est désigné comme PDG des usines Peugeot Citroën, PSA. Donc là, on a affaire à une nécessité de gérer dans l'entreprise la dimension humaine. Il ne faut plus seulement être capable d'interagir avec des représentants du personnel. Il faut gérer un plan social. Il faut gérer la dimension économique des ressources humaines. Et sur le plan du dialogue social, c'est là que progressivement, on a instauré des mécanismes de participation au capital. C'était la sphère et l'ère de la finance. Et puis, maintenant, arrive au tournant des années 2000, l'enjeu de la stratégie de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, être capable de parler avec les salariés, avec les clients, avec les actionnaires. C'est-à-dire, chacun entend ce que l'on dit aux autres. On ne peut plus tenir des discours spécifiques à chacun, alors qu'il faudrait. On doit tenir un discours global. On doit être capable de produire une vision qui va entraîner toutes les parties prenantes simultanément, tout en étant capable de co-construire avec chacune d'entre elles une dynamique spécifique qui va lui être particulière et dans laquelle elle va retrouver la satisfaction de ses intérêts particuliers. Donc ça, c'est une nouvelle compétence qui émerge. Il va falloir se doter d'intelligence sociale qui consiste à comprendre le lien social et à le transformer dans le sens de l'intérêt général.